Démarrage du système de travail ingénieur norme, modèle CPS 9204 Utilisateur Code Pareil DVI-A Lecture MXS Lecture BDE Lecture Avertissement Spécification Megaman X C'est équipé de éméras, oculeurs grandes portées, système de reconnaissance vocale, ultra sensible, système de génération vocale, équipé par Ayatom, Incos, est équipé de générateurs d'énergie accumulatifs, réservoirs de carburant, micro-fusion, système de contrôle central, bras, sont équipés de canon X, méga canon, marque 17, amplificateur d'énergie, système d'armes, variables, jambes, sont équipés de système de stabilisation gyroscopie, système d'accélération d'urgence optionnelle. Squelette intérieur, squelette d'armes réactifs qui produit les dégâts de 93%, haut de corps, alliage léger, titane X. Avertissement, X est le premier d'une nouvelle génération de robots dotés d'une nouvelle fonctionnalité innovante, la capacité de penser, de ressentir et de prendre leurs propres décisions. Toutefois, cette capacité pourrait être très dangereuse si X enfreignait la première règle de la robotique. Un robot ne doit jamais faire du mal à un humain. Les résultats seraient désastreux et je crains qu'aucune force sur Terre ne pourrait l'arrêter. Il faudra approximativement 30 ans avant de pouvoir confirmer avec certitude sa fiabilité. Malheureusement, je ne vivrai pas jusqu'à ce jour. Je n'ai personne non plus pour poursuivre mon travail. Donc, j'ai décidé de le sceller dans cette capsule qui testera ses systèmes internes jusqu'à ce que sa fiabilité soit confirmée. Ne pas perturber la capsule jusqu'à ce temps. X possède de grands risques ainsi que de grandes possibilités. Je ne peux souhaiter que pour le meilleur. Septembre 18, 20 XX Dr. Thomas Light Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin et bonne année à tous! J'espère que vous avez apprécié le début de la partie 0. Le voice acting ne fait pas partie du jeu. J'ai décidé de faire le voice acting moi-même. Vu que le jeu ne peut pas être disponible en français. Il est juste en anglais. Fait que je me suis dit que pour vous autres, ça pourrait être plus intéressant d'avoir le voice acting en français. Une chance, c'est qu'il n'y a pas énormément de voice acting dans le jeu. Mais genre, c'est la première fois que je me force pour faire du voice acting au complet. J'espère que ce ne sera pas méga cringe pour vous autres. Donc, Megaman, guys. Megaman X 1. À ne pas confondre avec les Megaman originales sur Nintendo original. Les Megaman X, c'est comme une de mes séries préférées ever. Genre, autres que genre, mettons, Hollow et Banjo-Kazooie. Genre, Megaman X, c'est tellement freaking out. Puis genre, vu que c'est quand même un vieux jeu, je me suis dit, ouais, ok. Je vais essayer de comme adapter le montage. Puis ça, pour que ce soit comme intéressant puis compréhensif pour comme tout le monde qui n'ont pas grandi avec ce jeu-là. Je sais que c'est difficile d'accrocher après des vieux jeux en tant que tel que le monde n'ont jamais joué. Comme moi, j'ai énormément de nostalgie pour ce jeu-là, au cas où vous n'arriviez pas remarquer. Mais genre, pour ceux qui n'ont pas autant de nostalgie que moi pour ce jeu-là, je vais essayer de vous rendre ça hyper intéressant. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, il y a une figure de Megaman, mais c'est parce qu'on peut attraper des upgrades puis tout. Puis dans le fond, genre, on fait à mesure au montage, ça va être rajouté. Les bouts où il va y avoir du voice acting, je vais fermer ma caméra puis tout ça. Ça va être juste le voice acting. Ça va être une run, zéro backtrack ou presque, parce qu'il y a quand même une pièce qu'il faut retourner en arrière. Ça fait que c'est pour ça que aussi la série va être extrêmement courte. D'habitude, genre, c'est une série, genre... J'avais calculé à la base, comme à peu près, comme une dizaine d'épisodes, mais finalement, genre, c'est ça, ça a backtrack, mais rien, ça raccourcit vraiment le gameplay. Mais c'est pas grave, short and sweet, ça va être vraiment cool. J'ai d'autres petites surprises à... du rang, genre... J'ai d'autres petites surprises à vous montrer au montage, au fur et à mesure. Tout de suite après la partie zéro, on va avoir la partie 1, comme d'habitude. Fait que... Si à date, genre, avec l'intro de fou que je vous fais, genre, vous triper, ça, c'est un des mini boss fights frikin' cool. Le... Le boss fight, genre... Le duo te fait juste dropper, pis il commence à te péter la gueule, pis tout ça. Aucune explication, genre... Pis... Genre, il fesse comme un sacrement de train, pis genre... Spoiler alert, tu peux même pas le battre. Genre, là, genre, il va juste continuer à, comme, me pitcher des projectiles jusqu'à temps qu'il me ramasse. Bon, je vous laisse là-dessus. Espèce de ferraille sans voleur, pensais-tu pouvoir me vaincre? Je suppose que je ne suis pas assez puissant pour le vaincre. X, tu ne devrais pas t'attendre à le vaincre. Il est conçu pour être une machine de guerre. N'oublie pas, tu n'as pas encore atteint ta pleine puissance. Sans pour le vaincre. Si tu utilises toutes les capacités avec lesquelles tu as été conçu, tu devrais devenir plus fort. Une machine de guerre. Tu pourrais même devenir aussi puissant que moi. N'oublie pas, je vais partir en reconnaissance et contacter autant d'informations que possible sur la forteresse de Sigma. Si tu utilises toutes les capacités avec lesquelles tu as été conçu, je te retrouverai quand il y arrivera. À plus tard. X, je sais que tu peux le faire. Je vais partir en reconnaissance et... Fait que pour ceux qui se demandent, genre, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est ça. C'est, dans le fond, le méchant, Vile. Il est imbattable. Puis le bonhomme rouge qui arrive, c'est juste, genre, zéro, genre, le doute vraiment frikin cool. Il a été comme, il a un jouet aussi cool que lui d'ici la fin du jeu. Donc, guys, pour les intéressés, on se voit sur la partie 1. Pour les autres, ben... Bonne année. Bye. Allez, partie 1, guys. Où, là, je sais pas où, là, mais peu importe. Bye. Sous-titrage ST' 501